Comment avez-vous pu entrer ? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. Il faut qu'on vous fasse sortir d'ici avant que d'autres guettes débarquent. Certes, je ne les ai que trouvées. Ce bouton là-bas devrait couper le champ de restrictions. Attendez, commandant. Sa mère travaille pour sa reine. Vous pensez qu'on peut lui faire confiance ? Je n'ai rien à voir avec ma mère. Je... je ne sais même pas pourquoi Benedia a rejoint sa reine. Je méprise cet immonde Turien. Si elle était de mèche avec sa reine, les guettes n'essaieraient pas de la tuer. Vous avez un plan pour sortir d'ici ? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils ? Pensez-vous que Benedia y soit pour quelque chose ? Sa reine cherche le canal, et personne ne connaît les protéines aussi bien que vous. Il veut sûrement que vous l'aie dit à le trouver. Le canal ? Mais... C'était quoi, ça ? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus de dix minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat. Venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, huit minutes. C'est pas énorme comme marche d'erreur. Rendez-vous. Vous gardez Disney. Vous me ferez plus. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cadre, non ? Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous, docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moins. Vous ne trouvez pas que le moment est mal choisi ? C'est le cadre rêvé pour un bon combat à mort. Tuez-les ! Épargnez la sarie si possible. Sinon, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était moins une, commandant. À dix secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça... Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant ? Joker vient de nous tirer d'un sale pétrin. On peut lui passer deux, trois blagues vaseuses. Je vois, ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses, je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Seguet allait me tuer, ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulait ? Vous savez quelque chose sur le canal ? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéens. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les cinquante dernières années à essayer de comprendre ce qu'il aurait arrivé. J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéens. Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai tout entendus. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéens n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéens. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéens n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment ça ? Quel cycle ? La galaxie passe par des périodes d'inexorables extinctions. A chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéens étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie. Mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs ? Mais je n'ai jamais entendu... Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision ? Oui, c'est logique ! Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que Leggette ait attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéens. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver Saren, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal, ou Saren. Je ne sais pas pourquoi Saren voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Saren ne m'aurait pas laissée en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéens se révélera peut-être utile par la suite. C'est capacité biotique aussi, s'il y a du grabuge. Ravi de vous avoir parmi nous, Lyra. Merci, commandant. Je vous en suis très recon... J'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ? Ou dormi ? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéens. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant ? Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres, rompez ! Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsuni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Lyra est de notre côté. Les Gettes voulaient la tuer. Benetia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait ? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéen, était-ce réellement nécessaire, Shepard ? Ces ruines étaient infestées de Gettes. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada